Cette salade de fenouil à la roquette est très rafraîchissante en été. Les lanières de poulet qui la garnissent sont croquantes et délicieusement épicées. Comment obtenir des filets de poulet bien croustillants ? Le secret, c'est la panure. On coupe d'abord les blancs de poulet en fines lanières. Il vaut mieux les faire superficiellement dégelés au préalable pour les découper plus facilement. Donc, pas de problème s'ils sont encore un peu durs. À présent, on passe les lanières de poulet dans de la farine. Tapotez-les légèrement pour en faire tomber l'excédent. Le résultat de cuisson sera meilleur. Pour paner les lanières de poulet, il nous faut aussi deux œufs battus et du panko. Le panko, c'est de la chapelure japonaise. Il est plus doux, plus aéré et plus grossier que la chapelure traditionnelle et c'est ce qui rendra nos lanières de poulet si croustillantes. On trempe d'abord les lanières dans les œufs, puis dans le panko, auquel on a ajouté des épisques à jeun. Appuyez bien pour que la chapelure adhère aux lanières de poulet et qu'elle les enrobe complètement. Voilà, on peut à présent cuire les lanières de poulet. Elles vont donc devenir super croquantes. Faites les cuire à cœur, surtout celles qui sont plus épaisses. Entre-temps, on prépare la salade avec de fines lanières de fenouil et de la roquette. Ou avec du creusson qui, tout comme la roquette, apporte de la fraîcheur et de la couleur à notre salade. Et pour la touche finale, on concocte une petite vinaigrette avec de la moutarde, du vinaigre de xérès, du miel et de l'huile d'olive. On la verse sur la salade. Et on rajoute aussi les lanières de poulet. Voilà, c'est prêt ! Pour mettre cette savoureuse salade estivale en valeur, rien de tel qu'un vin blanc sec à la fraîche acidité, comme ce chablis de Michel Laroche. Bon appétit ! Découvrez davantage de recettes originales et savoureuses sur notre site et suivez-nous aussi sur Facebook pour des conseils et de l'inspiration en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada